Merci, merci Raphaël, merci à notre princesse philosophe pour son accueil à Monaco, son bel accueil à Monaco. Je voudrais alors tenter de faire droit à cette belle question, non pas qu'est-ce que l'animal mais qui est l'animal, cette question qui tente de pointer, de viser un point d'individualité animale et en remarquant que nous sommes rarement fidèles à cette question et à sa précision parce que je pense que nous accommodons mal, nous voyons mal l'animal en son lieu, soit parce qu'il est trop proche dans l'empathie, dans l'anthropomorphisme, soit au contraire parce qu'il est trop lointain dans l'oubli, dans le divertissement, comme dit Pascal, le fait de ne pas vouloir voir en particulier l'exploitation industrielle de l'animal, sa réduction à l'état de laboratoire nutritif, comme on dit. Je viens de vous présenter implicitement un concept ici, qui est un concept courant en éthique animale, dans les éthiques animales anglo-saxonnes, qui est le concept de schizophrénie morale, c'est-à-dire qu'aux uns on réserve une très grande proximité affective, chaleureuse, une vraie considération morale en particulier et puis aux autres l'oubli, la distance, le lointain, les uns on les aime et les autres on les mange. C'est un drôle de rapport de mauvaise accommodation, je dirais, de l'animal. Redisons les choses autrement, je pense qu'après des siècles de mise à distance de l'animal, mise à distance, disons, anthropocentrique, l'anthropocentrisme consistant à séparer l'humain des autres animaux et non seulement le mettre à part, mais le mettre au-dessus des autres animaux, nous sommes en train de renverser cette situation de domination radicale, du côté au contraire d'une très grande proximité, que j'appellerais pour l'opposer à l'anthropocentrisme, un nouveau zoocentrisme, une situation qui met l'animal au centre de notre humanité, dans une très grande proximité, parce que l'héritage darwinien, la filiation biologique nous en convainc, bien sûr, les similitudes cognitives sont de plus en plus repérables entre eux et nous, parce que nous sommes devenus sensibles au tort que nous causons aux animaux, nous sommes devenus sensibles à la sentience, à la sensibilité animale, et que nous voulons tourner cette page, cette lourde page métaphysique de l'anthropocentrisme et de l'exploitation honteuse que cet anthropocentrisme nous a autorisé. Alors, tourner cette page est bienvenue, je pense que nous sommes au seuil d'une transformation profonde, de notre rapport aux animaux, mais je ne suis pas sûr que ce nouveau récit, cette nouvelle façon de concevoir de manière très proche les animaux, ce zoocentrisme, nous fasse mieux voir l'animal que dans l'anthropocentrisme, on le voyait peu avant, il était loin, on s'en divertissait, comme on dit, là encore, on le voit très proche aujourd'hui pour des raisons à la fois scientifiques, post-darwiniennes, je dirais, et morales. Il nous est très proches, mais au fond, je pense qu'on ne le voit pas beaucoup mieux, un peu comme deux lutteurs fatigués qui, dans un corps à corps, ne se voient plus vraiment, trop proches, comme des boxeurs, vous savez, qui parfois sont l'un sur l'autre, et les coups ne portent plus. J'ai l'impression qu'on en est un peu là, et que ce père, dans ce zoocentrisme contemporain, cette façon de mettre l'animal au centre de l'humanité, de notre humanité, j'ai l'impression que ce père, dans un certain sens, du mystère animal, une certaine étrangeté de l'animal, et je pense en particulier à deux biais, deux plis de la pensée qui rapprochent considérablement l'animal, mais qui, au fond, méritent d'être critiqués, parce que je pense qu'on ne voit pas mieux l'animal de cette manière. Le premier biais, c'est un biais qui consiste à souligner une certaine similitude cognitive entre humains et animaux, à valoriser cette similitude cognitive, en particulier sur la foi d'un certain cognitivisme, ou de certaines neurosciences cognitives, qui sont devenues, en quelque sorte, un lexique homogène à une certaine psychologie animale et une certaine psychologie humaine, quand vous travaillez sur la question animal, vous repérez en psychologie de l'enfant et en psychologie animale un lexique qui est exactement le même, qui est transverse, et qui fait que vous n'avez aucune raison de distinguer, puisque le vocabulaire est le même. Et plus généralement, je pense qu'on s'est installé dans un certain paysage épistémique, un paysage de savoir, largement naturaliste, c'est-à-dire qui donne aux sciences de la nature un crédit considérable, et qui oublie en particulier un autre discours sur la question homme animale, qui est le discours des sciences humaines. Un discours qui, en particulier à travers une méthode parfois herménotique ou compréhensive, nous fait apercevoir des types de comportements humains qui ne sont pas forcément réductibles aux comportements animaux, des comportements différents, qui ont une signification différente. Mais on vit aujourd'hui, depuis disons une quarantaine d'années, dans un paysage largement naturalisé, qui donne un grand poids aux neurosciences cognitives, à une certaine biologie d'évolution, à l'héritage génétique en particulier. Le gène a une importance considérable dans la manière dont se pense le rapport homme animal. Le cerveau a une importance considérable dans la manière dont se pense ce rapport. Et quand vous abordez de manière naturaliste, de manière profondément biologique, ce rapport, et bien forcément vous concluez que nous sommes tous des êtres biologiques, et donc des êtres proches les uns des autres. Donc ça c'est un premier point. L'accent très fort mis sur les neurosciences cognitives, l'accent très fort mis sur l'homogénéité cognitive, fait que nous sommes très proches et que nous n'avons qu'une raison de voir, de voir mieux l'animal, je pense qu'on l'homogénéise beaucoup, et on le voit peu dans son étrangeté. Au fond le vocabulaire qu'on emploie est un vocabulaire qui est, comme vocabulaire cognitiviste, très intellectualiste, au fond, très intellectualiste, une question de croyance, de jugement, de perception, et qu'elle soit logée dans une tête humaine ou dans une tête animale, finalement ne fait pas grande différence. Donc ça c'est un premier point, une espèce d'homogénéité épistémique entre eux et nous. Le second point, c'est un biais moral. C'est cette idée que nous sommes devenus, je le disais à l'instant, sensibles à la sensibilité animale, comme jamais. Je crois que peut-être l'inflation des animaux de compagnie, un point très important, une forme d'empathie immédiate qui est nouvelle. Une empathie souffrante aussi lorsque nous imaginons les animaux en batterie. Mais dans les deux cas, vous voyez, la sensibilité est au centre. Et qu'on imagine l'animal dans son plaisir d'être avec nous, ou qu'on l'imagine dans sa souffrance en abattoir ou en élevage en batterie, dans les deux cas, c'est d'abord un être sentient, un être sensible. Et les combats animalistes en général mettent au centre, c'est au centre en particulier des éthiques animales anglo-saxonnes, mais d'une manière générale des différents combats animalistes. Ce qui est au centre, c'est la sentience de l'animal. On cite souvent la phrase d'un philosophe britannique, Jeremy Bentham, qui, à la fin du XVIIIe siècle, rappelle que la question n'est pas de savoir si les animaux pensent ou parlent. La seule question, c'est de savoir s'ils souffrent. La sentience, sensibilité à la douleur ou au plaisir. Et c'est au cœur, c'est le cœur des éthiques animales. Sauf qu'à s'obnubiler, alors il ne s'agit pas de nier que c'est le point important, c'est évidemment le point important lorsqu'on veut soulager les souffrances de l'animal et mieux traiter les animaux. Mais je pense qu'on peut ne pas vouloir penser l'animal que depuis cette sensibilité et depuis ce statut d'animal victime. Les animaux ne sont pas que des êtres sensibles ou des êtres victimes. Alors, en vous disant ça, j'ai une pensée de derrière la tête, une pensée particulière, parce que je pense que cette figure de l'animal qui est d'abord un être sensible et potentiellement une victime, me semble consonner avec une certaine vision, beaucoup plus générale des choses, qui est assez communément partagée, de plus en plus communément partagée, je pense, mais qui mérite la critique, je pense, et qui serait la suivante. Ça consisterait à dire, et là, on élargit un peu le regard, et ça concerne notre manière de vivre ensemble et d'envisager pour nous tous le vivre ensemble. Je pense qu'il y a dans l'idée que l'animal est d'abord un être sensible et que nous sommes des êtres sensibles, nous aussi, et que nous sommes tous des êtres sensibles, il y a dans cette idée-là quelque chose qui est une idée très générale du politique aujourd'hui et qui n'est pas forcément la plus belle idée du politique, du vivre ensemble, qu'on puisse imaginer. C'est une idée, au fond, assez dégradée de la vie en société, du vivre ensemble, qui consisterait à dire, au fond, vivre ensemble, aménager politiquement le vivre ensemble, c'est avant tout se préserver de tout le mal qu'autrui pourrait me faire, le mal physique ou moral, en me jugeant. Et donc vivre ensemble, c'est être d'abord un soi qui se préserve des atteintes physiques ou morales de la part d'autrui. Être un soi en société, c'est être un soi immunitaire, être sensible à tout le mal qu'autrui pourrait me faire, physiquement ou moralement. Et donc vivre en société, c'est revendiquer à tout prix cette sécurité et ce droit à la différence radicale. Voilà, moi, le pire qui pourrait m'arriver, c'est qu'on me fasse du mal et qu'on me juge. Bon, je pense qu'il y a là une vision assez dégradée, au fond, assez pauvre, du vivre en commun. Je pense que nous ne sommes pas d'abord des individus auto-immunes, en quelque sorte, ou immunisés, ou voulant s'immuniser de tout ce qu'on peut leur faire. Je pense que la vie en commun, ce sont des projets en commun, c'est un parler en commun, ce sont des projets politiques, c'est la constitution d'un monde commun, et que la vie en société ne peut pas se résumer à ça. Qu'est-ce qui fonde cette vision assez pauvre de la politique ? Au fond, c'est cette idée que nous sommes tous, fondamentalement, non pas des êtres politiques ou des êtres parlants, mais fondamentalement des êtres, je disais à l'instant, immunitaires, c'est-à-dire sensibles. Nous sommes tous, d'abord, des vivants sensibles, et sensibles au mal qu'on peut leur faire. Je pense qu'elle a une vision qui nous imprègne en permanence, et de plus en plus, une vision assez pauvre de la vie en commun, qui fait de nous tous des êtres sensibles, et à cette aune-là, mesurée de cette manière-là, je pense qu'en effet, qu'on ait affaire à un animal ou à un humain, ça ne change pas grand-chose, parce qu'on a affaire, de toute façon, à des êtres sensibles. Je pense qu'on peut prendre un certain recul par rapport à cette triste idée de la vie en commun. Je pense que la vie en commun, c'est davantage qu'une composition d'être sensible à ce qui est bon ou mauvais pour eux, chacun individuellement. Mais je pense que dans notre rapport aux animaux, aujourd'hui, s'est instaurée un peu cette idée-là, et on peut mieux, en quelque sorte, on peut faire mieux, en avis. Vous disant cela, je pense à une version un peu alternative des choses, qui consisterait à dire et je terminerai par là, je dirais qu'on peut, plutôt que de rapprocher infiniment l'animal pour des raisons à la fois, je vous l'ai dit, épistémiques, du côté d'une similitude cognitive, ou pour des raisons morales, au prétexte que nous serions tous des êtres sensibles, au lieu de rapprocher infiniment l'animal, comme si c'était le mieux qu'on leur devait, on pourrait, au contraire, peut-être renverser la chose et se dire, nous sommes très différents, au fond, et ce n'est pas si grave de penser cela, nous sommes des êtres, des vivants parlants, des vivants politiques, et ça fait une grande différence, et il y a dans cette condition du vivant parlant, et dans cette condition très particulière, très spécifique à l'humain, peut-être des ressources, des ressources morales, pour mieux traiter l'animal. Donc, procédons à partir de la différence entre l'humain et les non-humains, procédons à partir de cette différence, procédons de manière anthropocentrique, même si ce mot est très malfamé, mais au fond, il peut être transformé, et voyons si dans cette condition langagière, en particulier, et politique de l'humain, il n'y a pas des ressources morales. Nous parlons, bizarrement, nous parlons aussi aux animaux, alors même qu'ils ne parlent pas notre langage, ils parlent autrement, ils ont des systèmes de communication qui sont différents, mais nous leur parlons, l'enfant parle spontanément aux animaux, et donc il y a, de certaine manière, dans le langage humain, dans le parler humain, quelque chose de très inclusif. C'est étonnant, mais quand on aborde l'humain à partir de cette spécificité radicale de sa condition langagière, le fait que nous soyons des vivants parlants et que nous soyons les seuls à parler comme nous parlons, il y a dans cette condition d'être parlant quelque chose qui peut être accueillant à d'autres vivants, jusqu'aux animaux. Le fait de parler, le fait de désigner le monde à l'adresse des autres, désigne un monde commun, mais un monde qui est commun aussi aux animaux, et il y a là quelque chose comme une ligne de fuite, un mouvement d'élargissement qui peut être accueillant aux animaux, qui peut élargir la grande maison humaine, pourquoi pas. Il me semble que si on procède ainsi, alors peut s'inventer peut-être un respect, alors non pas dans la similitude radicale, dans la proximité entre eux et nous, mais dans la différence. Nous sommes différents, ils sont différents, ça n'empêche pas de les respecter. Je vous fais trois petites propositions pour terminer sur ce respect dans la différence, ce respect qui n'empêche pas une différence entre l'homme et les animaux, ou entre les animaux et l'homme. Ce que j'appellerais un anthropocentrisme élargi, c'est-à-dire procédons à partir de ce que nous sommes et voyons si ce que nous sommes va s'élargissant et va accueillir les animaux. Première proposition, nous allons vers davantage de respect, nous allons vers une mieux traitance de l'animal, mais ce mouvement-là, il est humain, il nous incombe. Ce n'est pas les animaux qui ouvriront ou qui élargiront les cages. Donc c'est à nous de faire le travail. Ça a l'air évidemment évident, puisque nous avons fabriqué ces cages, c'est à nous de les desserrer, c'est à nous de les élargir. Mais ça consiste à dire plus précisément qu'il devient absurde, par exemple, je pense, de se poser la question de savoir si les animaux ont des droits. Une question qui est souvent posée. Les animaux ont-ils des droits ? Je pense que cette question est une mauvaise question. Elle est mal posée. Les animaux n'ont pas des droits, pas plus que les humains ont des droits. Ils n'ont pas de droits. Les humains, pas plus que les animaux, n'ont de droits. Les humains ont inventé, ont construit des droits humains fondamentaux. C'est très différent. Nous devons inventer ce statut très étrange, un statut transnational, une sacralité, un respect dû à tout autre être humain, quel qu'il soit. Nous sommes en train d'inventer, de construire des droits pour les animaux, mais c'est une construction humaine. Et elle nous incombe. Et ils ne font pas le travail. Ils ne font pas métaphysiquement le travail, comme s'il y avait une nature animale fondamentale qui attendait qu'on la découvre et qu'on dise qu'ils ont des droits. Non, non, non. Nous construirons des droits. Deuxième proposition, cette réforme juridique du rapport aux animaux, elle passera aussi, je pense, par une réforme du regard, de notre sensibilité, non pas au sens de la sentience, mais de la perception. Ça passera par un travail pédagogique du regard et de la perception qui nous apprendra de plus en plus, je pense, à voir les animaux d'une manière nouvelle. C'est un concept assez connu en philosophie de voir comme, voir la même figure comme un canard ou comme un lapin. Vous pouvez voir les oreilles du lapin comme le bec du canard et tout d'un coup, vous voyez complètement autre chose. De la même manière, vous pouvez voir le même corps animal soit comme de la viande, soit au contraire comme un sujet animal, qui est l'animal, comme un qui, comme quelqu'un qui est quelqu'un, un sujet, un alter ego. Vous pouvez voir une personne dans les yeux d'un animal, quelqu'un qui est là. Pas une personne humaine, mais le sujet de sa vie. Mais pour ça, il faut un travail pédagogique, un travail du regard. Et là encore, je dirais que c'est un travail anthropocentré, c'est-à-dire que ce travail, au fond, il a commencé depuis fort longtemps pour une espèce vivante très particulière. Il y a une espèce vivante très particulière qui se sacralise et qui se regarde comme sacrée, en quelque sorte, et qui regarde son propre corps comme sacré. C'est nous, humains. Nous avons inventé, construit, dans le rapport au corps humain, une sacralité fondamentale. Nous ne mangeons pas nos morts. Si vous étiez en train de manger de la viande à midi et qu'on vous disait, en fait, tu es en train de manger ta grand-mère ou ton grand-père. On est saisi d'effroi. Et un enfant qui a un hamster ou un petit lapin ne mangerait pas son hamster ou son lapin parce qu'il a déployé, il a construit dans le vivre ensemble une espèce de respect ou d'effroi sacré en quelque sorte pour le corps de son animal. Donc là, il y a une ressource, je pense, qui est une ressource qui consiste à élargir progressivement le cercle du respect inter-humain et à l'élargir pour d'autres corps que les nôtres, pour d'autres vies que les nôtres. Et je pense que c'est un mouvement concentrique qui procède anthropocentriquement, c'est-à-dire qui procède à partir de l'humain et qui ne demande qu'à s'élargir. Troisième et dernière proposition et j'arrête là, d'un anthropocentrisme élargi. Si nous procédons à partir de la manière dont nous vivons, est-ce qu'il n'y a pas des ressources pour élargir ces manières et y inclure l'animal ? Nous avons dans nos formes de vie une manière de vivre qui n'est pas centrée sur le vivre proprement vivant, sur la vie nue, le simple fait de survivre. Aujourd'hui, là, ce soir, vous êtes en train de faire quelque chose qui ne regarde pas simplement le fait de vivre. Vous faites des choses, c'est une forme d'exercice intellectuel et philosophique. Nous déployons, nous entretenons, nous exerçons un certain nombre de capacités qui passent, qui outrepassent la simple vie. Et lorsque nous tombons malades, au contraire, nous rétrécissons le vivre sur la simple survie, sur la vie nue. C'est la hantise du courant d'air, la hantise de ce qui pourrait me nuire. Bon, voilà, on peut se rétrécir à cela, on peut se rétrécir à ce qui est bon ou mauvais pour moi, mais de manière générale, on va au-delà de cette sensibilité à ce qui est bon ou mauvais pour moi. Cette différence entre vie nue et vie bonne, on pourrait dire, une vie nue, une simple survie et une vie bonne qui excelle dans ses différentes capacités. Différence très aristotélicienne qui a été retravaillée de manière assez récente par Martha Nussbaum et qui a été retravaillée en rapport avec les animaux. Martha Nussbaum dit peut-être qu'à propos des animaux, nous pourrions leur devoir autre chose que la simple sentience, la simple sensibilité à ce qui est bon ou mauvais pour eux, la simple vie nue. Eux aussi, les animaux, ont des capacités et eux aussi ont droit à une... Enfin, ont droit. Ils pourraient avoir une vie bonne. Ils pourraient avoir une vie bonne, une vie qui consisterait à exceller dans certaines capacités sensorielles ou motrices, etc. Et la vie avec l'animal, ça n'est pas juste la vie avec un animal potentiellement victime qu'il faudrait préserver à tout prix, c'est aussi faire des choses avec les animaux. Faire des choses et explorer avec eux des capacités qui sont les leurs, des capacités sensorielles, motrices, des capacités de jeu, des capacités d'attention aux autres, etc. Il y a des animaux qui peuvent avoir des actes de bravoure, par exemple. Des animaux qui sont des animaux qui s'exercent sportivement, les chevaux, les chiens, etc. Il y a des chiens d'aveugle, des chiens de guide, des chiens de pompier, etc. qui font des choses, certaines choses et l'animalité, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste le rétrécissement sur la simple vie ou la vie sensible à soi. Et ça aussi, d'une certaine manière, c'est ce que nous vivons spontanément et que nous pouvons explorer chez les animaux. Donc voilà ce que je voulais vous dire, la très forte proximité qui est la nôtre aujourd'hui avec les animaux et qui centre ce rapport sur la similitude cognitive et sur la vie seulement sensible en quelque sorte. On peut prendre un peu de recul par rapport à cette proximité, élargir un peu la focale, essayer de voir les choses un peu plus loin pour restituer peut-être une certaine étrangeté animale et une différence animale en quelque sorte et penser autrement le combat animaliste qui a commencé. Alors il peut commencer, il peut se poursuivre, on peut se raconter toutes sortes de choses sur le fait que nous sommes des animaux, ils sont comme nous, etc. nous sommes des animaux comme les autres. On peut aussi y aller différemment avec un peu plus de lucidité je pense. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501